Chapitre 3 Duke s'était aussi résolu que n'importe quel autre de ses jeunes seconds, comme on en prend à la douzaine en jetant un filet sur les eaux. Si d'abord la brusque malignité du premier grain l'avait quelque peu surpris, il s'était déjà ressaisi, avait rallié l'équipage et fait fermer les ouvertures du pont qu'on n'avait pas encore pris soin de condamner. De sa fraîche voix de stentor dirigeant la manœuvre, il criait « Hardy, garçon ! Pressez, pressez ! » et se disait tout bas « Juste ce que j'avais craint ! » Mais à cette heure, il commençait à penser que tout de même ça dépassait la limite du prévu. Depuis l'instant où il avait senti le premier souffle frôler sa joue, la tempête semblait grossir avec l'élan multiplié d'une avalanche. De lourds embruns enveloppaient de la proue à la poupe le nan-chan qui soudain, comme affolé à travers son roulis régulier, commença de piquer de brèves plongeons. « Ça n'est plus de la plaisanterie ! » pensa Dukes. Et tandis qu'il échangeait avec le capitaine des hurlements explicatifs, une brusque recrudescence de ténèbres renforça la nuit, tombant devant leurs yeux comme quelque chose de palpable. On eût dit l'extinction de toutes les lumières voilées de ce monde. Dukes était content, indiscutablement, de sentir à côté de lui son capitaine. Cela le soulageait, tout comme si cet homme, simplement, en s'amenant sur le pont, avait pris le plus lourd de la tempête sur ses épaules. Tel est le prestige, le privilège et le poids du commandement. Mais le capitaine Macquarie, lui, ne pouvait espérer de personne sur terre un soulagement analogue. Tel est l'isolement du commandement. Il s'efforçait de scruter les intentions cachées de cette attaque, d'en supputer les directions, les ressources, à la manière des marins vigilants dont le regard plonge dans l'œil du vent comme dans l'œil d'un adversaire. Mais le vent qui fonçait sur lui surgissait de l'obscurité. Macquarie sentait bien sous ses pieds le malaise de son navire, mais ce navire, il ne le voyait même plus. Il ne pouvait même pas distinguer ses contours. Et Macquarie restait immobile. Il attendait, faisait des vœux, figé dans l'impuissante détresse de l'aveugle. Le silence était son état naturel, nuit et jour. À son côté, Dukes, à travers la rafale, poussait de corduaux jappements. « Nous aurons eu tout le pire d'un coup, capitaine ! » Un faible éclair tremblota tout autour, comme sur les parois d'une caverne, d'une chambre de la mer secrète et noire, au pavement d'écume et de flots. Sa palpitation sinistre découvrit un instant la masse basse et déchiquetée des nuages, le profil allongé d'une âne châne, et sur le pont, les sombres silhouettes des matelots à la tête baissée, surpris dans quelques élan, butés et comme pétrifiés. Puis les flottantes ténèbres se rabattirent. Et c'est alors enfin que la réelle chose arriva. Ce fut je ne sais quoi de formidable et de prompt, pareil à l'éclatement soudain du grand vase de la colère. L'explosion enveloppa le navire avec un jaillissement tel qu'il sembla que quelques immenses digues venaient d'être crevées à l'avant. Chaque homme aussitôt perdit contact, car tel est le pouvoir désagrégeant des grands souffles. Il isole. Un tremblement de terre, un éboulement, une avalanche s'attaque à l'homme incidemment pour ainsi dire, et sans colère. L'ouragan, lui, s'en prend à chacun comme à son ennemi personnel, tâche à l'intimider, à le ligoter membre à membre, mettant des roues de sa vertu. Dukes fut balayé d'auprès de son commandant. Roulé par le tourbillon, il lui sembla qu'il était porté dans les airs à une grande distance. Tout disparut devant lui, et durant quelques instants, il perdit la faculté de penser. Mais sa main alors rencontra une des batailleules de la rambarde. La propension qu'il avait à ne pas croire à la réalité de ce qui lui arrivait ne diminuait en rien sa détresse. Bien que jeune encore, il avait tué et suyé des mauvais temps et se flattait de pouvoir imaginer le pire. Mais voici qui dépassait étrangement ses ressources imaginatives et qui n'aurait jamais cru que navire au monde pût supporter. Il eut professé pareille incrédulité à l'endroit de sa propre personne, sans doute, s'il n'avait été tout absorbé par la lutte épuisante qu'il lui fallait soutenir contre cette force qui prétendait lui arracher son point d'appui. Mais pour se sentir ainsi à moitié noyé, sauvagement secoué, étouffé, maté, il lui fallait tout de même enfin se convaincre qu'il n'était pas encore absolument supprimé. Il resta ainsi longtemps, très longtemps à ce qu'il crut, misérablement seul, agrippé à la batailleule. Une pluie diluvienne tombait par nappe sur ses épaules. Il faisait, pour respirer, de grands efforts convulsifs et l'eau qu'il avalait était tantôt douce et tantôt salée. La plupart du temps, il gardait les yeux énergiquement fermés, comme s'il craignait que l'assaut des éléments n'alla à tenter à sa vue. Quand il s'aventurait à entreouvrir une paupière clignotante, il puisait quelques réconforts dans la lueur verte du feu de tribord qui luisait faiblement à travers le pourchat de la verse et des embruns. Et précisément à l'instant qu'il la contemplait encore, une vague toute droite que cette lueur désigna l'étreignit. Il eut juste le temps de voir la crête de la vague s'écrouler, ajoutant son craquement infime à l'effroyable tumulte qui, tout autour de lui, faisait rage. À l'instant suivant, la batailleule fut arrachée à l'étreinte de ses bras. D'abord aplati sur le dos, il se sentit ensuite brusquement soulevé, emporté à une grande hauteur. Sa pensée première et irrésistible fut que la mer de la Chine tout entière venait de se vider sur le pont. La seconde pensée, plus saine, fut qu'il venait de passer par-dessus bord, et tout le temps qu'il se sentit flotter, tandis que le balotait, roulait et culbutait d'énormes eaux, il n'arrêtait pas de répéter mentalement avec une extrême précipitation. « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! » Tout à coup, dans un sursaut de détresse et de désespoir, Dukes prit une résolution insensée. Se tirait de là. Et il commença aussitôt de s'escrimer des bras et des jambes. Dès les premiers efforts, il découvrit qu'il était empêtré et comme mélangé avec le surroi, les bottes et le visage de quelqu'un. Il s'agrippa férocement à ses objets tour à tour, les lâcha, les ressaisit, les reperdit encore, et finalement fut enlacé lui-même par une paire de robustes bras. Il étreignit en retour étroitement un gros corps solide. Il avait retrouvé son capitaine. Tous deux carambolèrent de conserve sans desserrer l'embrassement. Soudain, l'eau qui se retirait les laissa brutalement retomber, échoués contre les parois de la timonnerie, tout meurtri et sans plus de souffle. Ils se relevèrent en chancelant et s'accrochèrent à quoi ils purent. Dux sortait de là plutôt scandalisé, comme s'il venait d'essuyer quelques mystérieux outrages, un outrage à ses sentiments. Sa confiance en lui-même demeurait ébranlée. Il se mit à crier vers l'homme qu'il sentait à ses côtés, dans ses ténèbres hostiles, à crier désespérément. « C'est vous, capitaine ! » « Hé, c'est vous, capitaine ! » jusqu'à sentir ses tempes près d'éclater. Et il entendit une voix lui répondre, une voix lointaine, comme un cri qui lui parviendrait crier hargneusement d'une très grande distance. Et il entendit une voix lui répondre, une voix lointaine, comme un cri qui lui parviendrait crier hargneusement d'une très grande distance, l'unique mot. « Parbleu ! » Puis le pont, de nouveau, fut balayé par d'autres paquets de mers qu'il reçut en plein sur sa tête nue, sans se défendre, occupé des deux mains à se retenir. Les extravagantes embardées du Nanshan témoignaient de sa lamentable impuissance. Il tanguait, il piquait du nez dans le vide et semblait, à chaque plongée, rencontrer quelques murs ou cogner. Le roulis le couchait sur le flanc, et pour reprendre son aplomb, c'était un soubresaut si éprouvant que Dukes le sentait chancelé comme chancel un homme qu'un coup de massue vient d'estourbir. La tempête gênait, piaulait, se démenait, gigantesque dans les ténèbres, comme si le monde entier n'eût été qu'un égout noir. Oui, parfois, le souffle agissait contre le navire avec une force de propulsion telle qu'on eût cru l'aspiration par un piston dans un corps de pompe, et le navire, durant quelques instants, semblait alors soulever tout entier hors de l'eau, maintenu en l'air par la volonté pneumatique, avec seulement un grand frisson le parcourant d'un bord à l'autre. Puis il retombait et cabriolait de nouveau dans cette cuve effervescente. Dukes, cependant, fit effort pour ressaisir ses esprits et juger les choses froidement. La mer, où s'étalait jusqu'à l'aplatir parfois la rafale, se resoulevait ensuite, submergeant les deux extrémités à la fois du Nanshan, sous une neigeuse ruée d'écume qui se prolongeait dans la nuit, loin par de l'allée de Lys. Et sur cette nappe éblouissante étalée qui, sous les nuages obscurs, déployait un bleuâtre éclat, le regard désolé du capitaine Macquar parvenait à discerner un petit nombre de taches noires d'ébène. Le dessus d'une écoutille, les capots bloqués, des têtes de treuils couverts, un pied de mât. C'est tout ce qu'il pouvait voir de son bateau. Le château milieu, dominé par la passerelle qui portait le capitaine, ainsi que son second et que l'homme de bar enfermé dans la timonnerie, avec la grande peur d'être balayé par-dessus bord en paquet avec tout le reste, le château milieu était pareil à quelques roches de demi-marée, comme on en voit au bord des côtes. Pareil à une roche, au large, assiégée, circonvenue, battue, vaincue par le flux. À une roche dans le ressac, à laquelle se cramponnent encore les désespérés naufragés qu'un restant de vie abandonnent. Mais la superstructure, elle, s'enfonçait, remontait, roulait sans cesse, sans trêve ni repos. Roche flottante, roche épave, qu'un miracle aurait arraché et balancerait sur la mer. Le Nanshan était pillé par la tempête, mis à sac avec une aveugle furie. Voiles de cap arrachées de leurs jartières, tendelets et cagnards emportés, passerelles nettoyées, imperméables crevées, lisses tordues, écrans de feu de route broyés. De plus, deux des canaux avaient déjà disparu. Ils étaient partis sans qu'on les voit ou les entendent, fondus, eût-on pu dire, dans l'exigence du tourbillon. Ce ne fut que plus tard, dans l'éclairement blafard d'une autre grande lame escaladant le pont par le milieu, que Dukes eut la vision des deux paires de bossoirs vides, surgis noirs et sinistres hors de la dense obscurité. Après eux, pendait un bout de filin rompu flottant au vent et un débris de chaîne au bout d'une poulie de métal qui brinque balai à l'aventure. Grâce à quoi, Dukes comprit ce qui venait de se passer à moins de trois mètres de lui ? Il allongea le cou. La bouche, hésitant vers l'oreille de Macquar, ses lèvres enfin la rencontrèrent énormes, molles et trempées. Il cria, « Nos canaux sont en train de filer, capitaine ! » Alors, il entendit de nouveau cette voix de tête assourdie dont la vertu pacifiante était telle parmi la discordance affreuse des bruits qu'on l'eût dite venue de quelques contrées reculées loin au-delà du sombre empire de la tempête, de quelques asiles mystérieux. Il entendit de nouveau une voix humaine. Ce sont fragiles et triomphants où l'infinie de la pensée repose et la résolution et le dessin et qui, le jour du jugement, lorsque les cieux seront roulés, formulera la confiance de nouveau. Il entendit cela, une espèce de cri venu de très loin. « C'est bien ! » Dukes pensa d'abord qu'il n'était pas parvenu à se faire comprendre. Il insista. « Nos embarcations, je dis ! Embarcations ! Les canaux, capitaine ! Deux ont disparu ! » La même voix, à quelques pouces de lui et toutefois si lointaine, aboya judicieusement. « On n'y peut rien ! » Et sans que Macquar eût tourné la tête, Dukes saisit encore. « Faut s'attendre quand on fatigue à travers un tel. Laissez quelque chose derrière soi. Tombe sous le sens. » Dukes écoutait encore. Mais c'était tout. Tout ce que le capitaine Macquar avait à dire. Et Dukes put se figurer plutôt qu'il ne le vit, le large dos buté du capitaine, là, devant lui. Une impénétrable obscurité s'imposait, foulant les lueurs fantômales des flots. La morne conviction s'empara de l'esprit de Dukes qu'il n'y avait plus rien à faire. Oui. Si le gouvernail ne cédait pas, si le pont ne crevait pas sous le poids des immenses nappes d'eau, si tenaient bon les épontilles, si les machines ne flanchaient pas, si la vitesse pouvait être maintenue malgré l'opposition du vent terrible, si quelqu'une de ces monstrueuses lames n'ensevelissait pas le vaisseau tout entier, de ces lames dont la frange blanche seule apparaissait au-dessus des bossoirs, et de l'entrevoir un instant le cœur défaillait, alors oui, peut-être, y avait-il une chance de s'en tirer. Quelque chose se retourna dans le cœur de Dukes et il se dit que le Nanshan était perdu. « Fichu ! » se répétait-il, et ses pensées s'agitèrent comme s'il découvrait à ce mot une signification nouvelle. De toutes les éventualités susdites, pour sûr il en adviendrait une. Rien à présent ne pouvait être évité. On ne pouvait remédier à rien. Les hommes de bord ne comptaient plus, le navire ne pouvait plus lutter. Il faisait un temps par trop impossible. Dukes sentit un bras encerclé pesamment ses épaules. Il répondit pertinemment à cette avance en saisissant son capitaine par la taille. Tous deux se tinrent enlacés ainsi dans la nuit aveugle, se prétend appui réciproque contre le vent. Joues à joues, lèvres contre l'oreille à la manière de deux pontons amarrés prou contre poupe. Et Dukes perçut à peine un peu plus distincte que tout à l'heure la voix de son chef. Pourtant plus proche semblait-il et comme ayant enfin traversé cet écartement forcené que mettait entre eux la tourmente, voix qui traînait encore un pacifiant halo autour d'elle. « Savez-vous où sont les hommes ? » disait la voix, vigoureuse et défaillante à la fois, victorieuse du vent, puis tout aussitôt emportée. Dukes n'en savait rien. Chacun d'eux était sur le pont lorsqu'avait foncé la tempête. Ils ne soupçonnaient pas où les autres pouvaient s'être tapis. Pour le service qu'on pouvait attendre d'eux présentement, autant dire qu'ils n'étaient nulle part. Malgré tout, cette interrogation du capitaine désolait Dukes. « Vous auriez besoin d'eux, capitaine ? » cria-t-il anxieusement. « Besoin de savoir ! » affirma Macquar. « Ah ! Tenez ferme ! » Il tinre ferme. Un accès de furie. L'assaut du vent plein de malice immobilisa littéralement le navire. Durant un instant de suspense terrible, celui-ci ne participa plus que par un dodelinement léger, rapide, pareil à celui d'un berceau, à la fougue de l'atmosphère, à la bourrasque qui passait outre, issue du saint ténébreux des enfers. Un choc. Tout suffoqué, les yeux clos, Dukes et le capitaine resserrèrent leur mutuelle étreinte. Et d'après la violence du choc, on peut imaginer ce que la colonne d'eau devait être, qui, courant à travers la nuit, droit dressée, vint buter contre le Nanshan, cassa net et retomba de tout son mortel poids sur la passerelle. Un débris de cet écroulement simple éclaboussure les enveloppa de la tête aux pieds, remplissant de saumures leurs oreilles, leurs bouches et leurs narines. Cela rompit leurs genoux, disloqua leurs bras, souleva leurs mentons dans un bouillon rapide. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils purent voir un amoncellement d'écume jeté de ça de là parmi ce qui semblait la ruine du navire. Le Nanshan avait cédé, ils fonçaient, leur cœur cédait aussi dans l'attente du coup fatal, mais soudain tout rebondit et le Nanshan recommença ses sauts désespérés comme pour se dégager de ses décombres. À travers l'obscurité, les lames semblaient de toutes parts se ruer pour le repousser à sa perte. Dans leur acharnement, on sentait de la haine, de la férocité dans leurs coups. On eût dit une créature vivante en proie à une foule enragée, victime offerte, brutalisée, bousculée, culbutée, roulée à terre et piétinée. Le capitaine et Dux ne se lâchaient plus, assourdis par le bruit, baillonnés par le vent. Et ce grand tumulte physique qui secouait leur corps atteignait et désemparait l'âme comme eût fait la passion déchaînée. Un de ces cris sauvages effarants que parfois l'ouragan transporte et qui passe au-dessus de nos têtes mystérieusement s'abattit soudain sur le navire comme eût fait un oiseau de proie. Un cri de Dux s'y répondit « Silence, hors vivant ! » L'exclamation jaillit malgré lui de sa poitrine, involontaire autant qu'une pensée et qu'il n'entendit pas lui-même. Pensée, velléité, effort, tout fut tout aussitôt confisqué et la vibration imperceptible de son cri acquise à la vague immense de l'air. Pourquoi ce cri ? Qu'en espérait Dux ? Rien, rien, certes. Ce cri ne comportait point de réponse. Pourtant, quelques instants après, à sa grande stupeur, une voix atteignit son oreille, un son frêle mais résistant, pygmée insoumis au géant tumulte. Peut-être ? Peut-être ? C'était comme un jappement sourd, moins saisissable qu'un murmure. Mais voici qu'elle reprenait, cette voix à demi submergée et qui luttait contre les bruits de la tourmente comme un navire contre les vagues. Faut l'espérer ! criait l'imperturbable filet de voix solitaire mais qui semblait elle-même étrangère à l'espérance ou à la crainte. Puis s'égrenèrent des mots sans suite. Vaisseau, ça, jamais, en tout cas, pour le mieux. Duke s'y renonçait. Mais il se fit alors une sorte de renforcement dans la sonorité, comme si la voix eut enfin découvert le moyen de s'opposer à la tempête, de sorte que les derniers lambeaux de phrases parvinrent un peu plus distincts. Continuez, constructeurs, braves gens, faire confiance aux machines, route à hauteur. Puis Duke sentit se relâcher l'étreinte du capitaine qui cessa donc d'exister pour lui car il était impossible d'y rien voir. Après le roidissement extrême de tous ses muscles, tout en lui maintenant se détendait et retombait. Il éprouvait une extraordinaire envie de dormir, concurremment à un malaise des plus pénibles. Il se sentait comme harcelé, comme bourrelé de sommeil. Le vent avait eu raison de sa tête. Même il tâchait à la lui arracher des épaules. Ses vêtements emplis d'eau pesaient sur lui comme une armure de glace fondante. Il frissonnait. Et longtemps il demeura ainsi, les mains crispées après son point d'attache, affalées dans les profondeurs de la détresse physique. Son esprit était à ce point replié sur soi-même et cela sans but, sans propos, que lorsque quelque chose vint lui toucher légèrement les genoux par derrière, il pensa bondir hors de sa peau, comme on dit. Au soubresaut qu'il fit en avant, il donna dans le dos du capitaine McQuarrie qui ne broncha pas. Et alors, une main agrippa sa cuisse. Il faut dire qu'à ce moment était survenue une accalmie, une de ses menaçantes accalmies, durant lesquelles la tempête reprend haleine. Jux sentit la main lui remonter tout le long du corps. C'était le maître d'équipage. Jux reconnaissait ses mains si épaises et si larges qu'on eût dit qu'elles appartenaient à quelques différentes races d'hommes. Le maître d'équipage avait atteint la passerelle en se traînant à quatre pattes pour pouvoir résister au vent et sa tête avait rencontré les jambes du second. Immédiatement, il s'était accroupi et avait commencé d'explorer la personne de Jux de bas en haut avec prudence et avec cette modestie qui convient à un inférieur. C'était un homme de cinquante ans, disgracié, courteau, bourru. Avec son poil rude, la toison glisonnante de sa poitrine, ses jambes courtes, ses bras longs, il ressemblait à un vieux singe. Sa force était extraordinaire et les objets les plus lourds paraissaient des bibelots entre ses énormes pattes brunes qu'il balançait comme des gants de boxe au bout de ses longs bras velus. Il avait l'allure hargneuse et le ton de voix rogue des hommes de sa classe. Au demeurant, sa bonté frisait la sottise. Les hommes faisaient de lui ce qu'ils voulaient, son caractère facile et loquace ne comportant pas une once d'initiative. Pour toutes ces raisons, il déplaisait à Dukes et c'était au grand dégoût et mépris de celui-ci que Macquar, au contraire, semblait professer pour son maître d'équipage une considération pleine d'estime. Ce dernier se hissa donc sur ses pieds en tirant sur le veston de Dukes, menusant de cette liberté qu'avec la plus grande réserve et seulement dans la mesure où l'ouragan l'y obligeait. « Qu'est-ce qu'il y a ? Voyons, qu'est-ce qu'il y a ? » glapit Dukes avec impatience. « Que diable ce maître d'équipage à la manque venait-il faire sur la passerelle ? » Le typhon tendait les nerfs de Dukes. L'autre, cependant, poussait de bizarres beuglements, assurément inintelligibles, mais qui semblait dénoter un état de satisfaction, d'enjouement même. On ne pouvait pas s'y tromper. Ce vieil imbécile avait trouvé matière à contentement quelque part. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Mais le ton d'ébeuglement changea après que l'autre main du maître d'équipage eut rencontré un second corps. « C'est-il vous, capitaine ? C'est-il vous ? » entendit-on dans la tourmente. « Oui ! » hurla le capitaine Macquar. C'est-il vous ? » « Se-t-il vous ? »